Quelques heures avant l'entrée en liste de la Côte d'Ivoire dans la Cannes Cameroun 2021, le sélectionneur ivoirien se prononce sur les adversaires de la Côte d'Ivoire dans la pôle E, à savoir la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et l'Algérie tenant du titre. C'est un groupe équilibré avec forcément le géant d'Afrique, l'Algérie, qui est champion d'Afrique en titre, qui, je dirais, a 36 matchs, je crois, sans défaite, donc c'est une référence aujourd'hui en Afrique. Ensuite, des outsiders comme la Guinée équatoriale, qui a fait de belles éliminatoires de la Coupe du Monde derrière la Tunisie. Ils avaient gagné la Tunisie, ils ont fait un parcours honorable, donc c'est une équipe à prendre plus qu'au sérieux. Et puis la Sierra Leone, qui s'est qualifiée dans cette compétition majeure, au dépend du Bénin, sur un dernier match couperé. Donc c'est vraiment une poule, je dirais, équilibrée, où il va falloir être solide, parce que tout peut arriver, donc à nous d'être prêts dès le premier match. L'Afrique centrale est une zone du continent qui semble réussie à la Côte d'Ivoire. Finale en 2012 au Gabon et Sacre Continental en 2015 en Guinée équatoriale, les éléphants vont-ils réussir alors une belle expédition au Cameroun cette année ? La réponse du capitaine de la sélection ivoirienne, Serge Aurier. On sort quand même d'une déception, elle a été grande parce que ça a laissé beaucoup de marques, de ce qu'elle. Mais là c'est une nouvelle compétition, ça veut dire que le moment est bienvenu, parce qu'on n'a pas le temps de trop réfléchir, on n'a pas le temps de trop cogiter, tout ce soit notre sort. Donc voilà, je pense qu'il faut rentrer dans la compétition petit à petit. Après, ce n'est que l'histoire, ce n'est que des chiffres. Mais voilà, on travaille bien depuis le début du stage, pour ceux qui étaient là depuis le début, et ceux qui sont arrivés après. On voit que l'équipe est en pleine forme, les joueurs sont attentifs aux consignes du coach. Et puis voilà, on a un groupe, on sait ce qui nous manque, ce qui nous manque c'est la régularité, et surtout d'y croire tout simplement, parce qu'on a un groupe qui a la possibilité, la capacité de faire des bonnes choses dans cette compétition. Il faut juste être conscient de tout ça, et surtout se respecter entre nous, c'est-à-dire tout donner, tout donner à chaque match. Dès le premier match déjà, on sait qu'on a une poule, pour certains, qui a l'air facile, mais il n'y a rien qui est facile dans une canne. Tout le monde veut donner le meilleur pour son pays. C'est un peu différent des matchs de Calif, parce que là, il y a un trophée au bout, donc forcément, l'enthousiasme et les enjeux sont un peu plus élevés. Donc voilà, on va continuer à faire profil bas et travailler. Et je pense que si on met toutes les chances de notre côté, on n'aura pas de mal à s'en sortir durant les matchs, mais il faut aller crescendo, ça veut dire qu'il ne faut pas brouiller les étapes, il faut surtout rester concentré. Et puis voilà, on a trois matchs, c'est trois matchs qu'on voudra gagner, forcément, parce que finir la poule aussi, c'est très intéressant pour nous. Mais bon, voilà, on prépare les matchs comme il se doit, et surtout, on n'a pas brouillé les étapes. Il a rejoint la sélection ivoirienne il y a quelques jours, mais l'objectif de Wilfrisa pour cette canne sera de mieux faire qu'en 2019 et remporter le trophée au soir d'ici février 2022. Il dit ne pas craindre les adversaires de la Côte d'Ivoire. On écoute l'attaquant de Crystal Palace. Mon objectif, c'est d'essayer de gagner la canne. On arrive à la carte de finale, la dernière fois, mais cette fois, l'équipe qu'on a, je pense que si on est vraiment concentré, on peut gagner. Donc, mon seul objectif, c'est de gagner, quoi. Père de quoi ? Je pense que l'équipe qu'on a, il faut qu'on va avoir peur de ces autres équipes. Je pense avec les joueurs qu'on a, si on joue notre foot, on n'a pas besoin d'avoir peur de n'importe quelle équipe dans la canne. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est ce qu'on sait faire sur le terrain. Merci.